Zéro déchet au boulot ! Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensibles à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, en différence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. A travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour ! Bonjour à tous. Cheminer vers l'écologie, prendre soin de la planète n'est pas toujours aisé. En étant avertis, nous rencontrons des émotions contradictoires qui oscillent entre peur et espoir. Pour faire face à ces émotions difficiles, l'action est l'une des solutions. Il existe de nombreux outils que j'appellerais déclics qui permettent de semer une graine qui donne l'envie d'agir. Vous avez quelques exemples dans ce podcast avec l'épisode de l'atelier 2 tonnes, la fresque du climat ou la fresque des déchets. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière un autre format, un livre. Alors c'est un bouquin pas comme les autres, qui est selon moi un bel outil déclic. J'ai invité Julie Hélain, facilitatrice en transition écologique, mais aussi auteur, qui vient aujourd'hui nous parler de son livre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Julie Hélain, bonjour ! Bonjour Sophie ! Alors pour ta petite histoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julie lors d'une animation pour la fresque de notre équilibre qu'elle a elle-même créée. En vous connaissant, Julie constate que nous avons pas mal de réseaux en commun, mais aussi cette soif d'apporter du bon pour la planète, tant à travers des outils de formation, de facilitation, qu'à travers la curiosité de découvrir de nouveaux formats ou l'envie de transmettre. Alors c'est lors de cette animation, la fresque de notre équilibre, que j'ai entendu parler du livre dont vous êtes à l'initiative. Alors pour présenter très brièvement nos émotions face à l'urgence écologique, je dirais qu'il a réuni 26 citoyens qui se sont saisis de leur plus belle plume pour mettre en mots leurs émotions, mais aussi leurs déclics face à l'urgence climatique. Alors cela donne un livre plein d'espoir, qui fait du bien, et je dirais même qui donne l'envie d'agir. C'est ce que nous allons découvrir avec vous, Julie Hélain. On démarre ? Yes ! Alors première question, d'où vient votre rencontre avec l'écologie ? Ça remonte à pas mal de temps, mais c'était gentil au début. Je me suis mise dans une amap. J'étais très impliquée dans ma vie étudiante dans les réseaux Erasmus et j'étais en charge de toutes les activités un peu plus sérieuses que les soirées Erasmus, on va dire. Donc tout ce qui était activité de charité, d'éducation et d'environnement. Donc la part environnement commençait un peu à me faire de l'œil. Et ce qui m'a vraiment marquée, c'était le Covid, peut-être comme beaucoup de gens. En tout cas, peut-être pas le Covid, mais plutôt le confinement. Où là, je me suis dit, bon, en fait, le problème, il est bien plus gros que les gestes individuels. Il est beaucoup plus systémique. En gros, il y a deux choses qui m'ont marquée. D'un côté, pendant qu'on avait le droit de faire nos 1 km, je voyais la nature reprendre ses droits, étant donné qu'il n'y avait pas de paysagiste. Et de l'autre côté, j'entendais dans les médias qu'on vendait des barils de pétrole à perte, parce qu'en fait, le fait de les stocker, ça leur coûtait beaucoup plus cher. Et là, je me suis dit, ça veut dire que notre système économique, il n'est pas fait pour s'arrêter. Alors que le besoin, il n'est plus présent, étant donné que les gens ne consomment plus autant, ne se déplacent plus, ils n'ont plus besoin de mettre de l'essence et donc d'utiliser du pétrole pour leur voiture. Mais le système n'est pas fait pour s'arrêter. Et là, j'ai compris le lien entre l'économie et l'incompatibilité avec un monde plus écologique. Et donc aujourd'hui, comment ça se concrétise, votre histoire avec l'écologie ? Qu'est-ce que vous faites de cette prise de conscience ? Eh bien, j'ai un peu une claque, parce que moi, j'étais un peu dans ma bulle avec, on va dire, des gens très CSP+. En fait, je travaillais en tant que consultante en management informatique, donc pour des entreprises, etc. Et puis, petit à petit, toutes ces méthodes de coaching et néomanagement m'ont amené vers des aspects plus systémiques, des aspects beaucoup plus liés aux émotions. Parce que quand on veut faire de la conduite du changement, finalement, on va s'intéresser aussi bien à l'organisation qu'à l'équipe, qu'aux individus. Donc, si on ne s'intéresse pas aux émotions, en tout cas dans le néomanagement, parce que les entreprises classiques, malheureusement, mettent beaucoup trop les émotions de côté, alors que c'est le propre de l'homme, les émotions, ça me paraît primordial. Et donc, tous ces aspects-là m'ont amené à me dire qu'est-ce qui est le plus important, finalement, aujourd'hui. Et donc, j'ai beaucoup plus priorisé ces aspects systémiques et ça a passé par l'écologie. Donc, je me suis reconvertie en avril 2022. Petit à petit, j'ai intégré, on va dire, des communautés écolo, comme au tout départ, en 2020, c'était Team for the Planet. Ensuite, il y a eu la fresque du climat. Étant donné que j'étais facilitatrice, que j'étais déjà dans tous ces milieux de coaching, d'animation d'atelier, de formation, etc. Je me suis dit, je vais utiliser mes compétences au service de la cause. Et petit à petit, ces histoires de fresques m'ont amené à ces sujets des émotions et ces sujets aussi dont on parle dans la fresque de notre équilibre. Alors, justement, vous êtes l'initiatrice du livre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa genèse ? Comment est née l'envie de réaliser ce livre ? Alors, pendant le confinement, j'ai eu besoin d'écrire, en fait, sur tout ce que je viens de vous dire, sur ces incompatibilités au niveau de l'économie et de l'écologie. Donc, j'ai écrit un article sur LinkedIn et il y a un coach, pareil, en entreprise que je ne connaissais pas, mais qui est venu me voir et m'a dit « Tiens, tu devrais participer au projet de Laurent Sarrazin ». Il a écrit des livres qui sont des recueils de témoignages également. Ça s'appelle « Rupture douce » et là, c'était le tome 7 où la thématique, c'était clairement qu'est-ce qu'on avait appris au niveau tantôt pro que perso sur le confinement. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont écrit sur comment ils se sont adaptés de façon pro. Moi, je ne sais pas, j'avais plus envie de repartir de ce premier texte, de ce premier article que j'avais écrit sur LinkedIn. Et donc, j'ai écrit la suite. Donc, premier confinement, c'était beaucoup plus la prise de conscience. Et deuxième confinement, c'était la mise en action, notamment en rejoignant la communauté bénévole de Team for the Planet, en me formant à la fresque du climat, etc. Et ça, je l'ai écrit dans ce livre. Donc, on s'est tous réunis sur un document partagé. Donc, tout le monde était là à écrire son petit texte et tout. Et je me suis dit, c'est trop bien comme aventure. On va se dire les choses. Moi, je n'y croyais pas, cette histoire de bouquin. Parce que, je ne sais pas, pour moi, le bouquin, c'était un peu le Graal. Et puis, il nous a dit, c'est bon, on a compilé tous les textes. Donc, on se faisait des feedbacks croisés. On essayait de relire chacun de nos textes et de faire une petite parenthèse pour faire ce qu'on appelle des ascenseurs, donc pour passer d'un texte à l'autre. Du genre, comme dans le texte de Pierre, moi aussi, j'ai eu cette prise de conscience, etc. Et puis, on a commencé un peu à échanger avec Laurent Sarrazin. Et j'ai reçu le bouquin entre mes mains. Et je me suis dit, waouh, c'est magique. Et du coup, il a utilisé ce qu'on a aussi utilisé pour le livre, une plateforme d'auto-édition qui s'appelle Lulu.com. Où on peut d'ailleurs se fournir notre livre, Nos émotions face à l'urgence écologique. Et donc, c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Je me suis dit, bah, c'était une chouette expérience. Et un jour, alors le jour de mon anniversaire, le 23 avril 2021, on était re-re-re-confinés, je ne sais plus pour la combien de fois, et j'avais 30 ans. Et je me suis dit, merde, j'ai 30 ans et j'ai beaucoup de mes amis qui habitent loin à cause de ma jeunesse un peu chaotique où j'ai souffert de la distance avec mes nombreux déménagements. Tiens, je vais écrire un texte qui va me libérer, qui va me décharger. Parce que l'écriture, ça a des vertus hyper thérapeutiques. Ça permet de nommer ses émotions, de mettre des mots sur des mots, de ranger un peu tout ce qui se passe dans sa tête, de faire le tri. Et puis, à la base, ce texte, je m'étais dit, tiens, il est pas mal. J'aimais bien le fait qu'il y ait des rimes, etc. Donc, c'était un petit peu une forme de poésie. Puis, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de le mettre en musique. Et finalement, je sais pas, j'ai fait plusieurs essais avec des potes qui touchent un peu la musique, qui font des effets sonores, du synthé, etc. Et on tenait un truc, mais je sais pas, ça a pas trop pris. J'ai un peu lâché l'idée. Et puis, je me suis dit, tiens, tout ce que j'ai vécu en écrivant ce livre, en le partageant, j'ai envie de le faire vivre à d'autres personnes. Et donc, c'est là que j'ai repris la recette magique de Rupture Douce. Et j'ai invité d'autres gens, et notamment Laurent Sarrazin aussi, qui m'a aidée, en fait, dans tout ce qui était organisation du projet. Et donc, octobre 2021, j'invite des gens, sur un document partagé, à écrire. Au bout d'un moment, je me dis, je vais peut-être pas inviter la Terre entière sur le document partagé. C'est quand même des choses assez intimes. On est en cours de développement. Donc, j'ai fait un mini-site où les gens pouvaient candidater. Et sur 70 candidatures, il y en a, comme vous disiez, 26. Donc, il y a une trentaine de textes, parce qu'il y en a qui ont écrit plusieurs, mais 26 co-auteurs qui font partie du projet, qui sont dans le livre. Et donc, on est parti là-dessus. Et moi, j'étais un peu le chef d'orchestre, où je mettais les différents jalons. Et l'objectif fort qui permettait de mettre le jalon final, c'était les élections présidentielles françaises de 2022, en avril. Et donc, c'est à ce moment-là que le livre est sorti. L'idée, c'était justement de montrer que les citoyens ressentent des choses par rapport à l'inaction politique envers ces sujets. Et en gros, montrer un peu aux politiques que c'était intéressant, qu'ils s'intéressent à leurs électeurs et à leurs citoyens. Et donc, la promesse, c'était d'envoyer un livre au futur président de la République élue. Ce qui a été fait. Mais je n'ai pas eu de retour. Alors justement, comment s'est fait le choix des contributeurs ? Vous avez reçu 70 candidatures. 26 ont émergé. Quels ont été les critères de choix de ces contributeurs ? Ça s'est fait hyper naturellement. En fait, il suffisait que les gens candidatent. Je n'ai pas trop cherché. Je les ai mis sur le document. Et finalement, les plus motivés, c'est ceux qui sont restés. Il y en a beaucoup qui n'osaient pas écrire directement sur le document partagé. Donc, ils écrivaient chacun de leur côté. Et après, ils posaient leur texte. Et j'avoue que j'étais quand même... Je devais quand même leur demander alors, toi, tu en es où ? Et toi, tu en es où ? Et ce qui a un peu drivé le truc aussi, c'était de mettre en place... On a mis deux visios en place pour pouvoir former des binômes où les gens puissent relire les textes de son binôme, formuler des feedbacks et écrire ensemble la suite de l'histoire, etc. Et le truc sympa aussi du bouquin, c'est que j'ai fait appel à Jérôme Duois, qui est un facilitateur graphique, qui fait aussi pas mal de prises de notes en dessin. Et je lui ai dit, tiens, ça te dirait d'illustrer au moins l'introduction, parce que l'introduction, elle parle très brièvement du pouvoir des émotions, courbe du deuil, les étapes du changement, les étapes de transition, etc. Sur ce qu'on vit, en tout cas, face à des chocs comme la prise de conscience écologique. Et il était lancé et il s'est dit, tiens, je vais essayer d'illustrer chacune des histoires. Donc, du coup, on a un peu deux regards sur les textes. Le regard de l'auteur et le regard de Jérôme, qui est plus ou moins décalé et qui peut être intéressant. Et après, on peut même rajouter un troisième regard, celle du lecteur. Alors effectivement, moi, j'ai eu la chance de me procurer le livre. Ça en fait un bel objet qui mélange des dessins de synthèse un petit peu humoristique et qui donne un livre un peu à picorer. C'est-à-dire qu'on a des textes de quelques pages qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et ça en rend un bel objet et un objet marquant parce qu'il est assez différent de ce qu'on peut trouver comme livre, je dirais, dans les librairies de manière classique. Alors, un livre, c'est effectivement un travail d'écriture, de relecture, etc. Vous avez parlé d'illustration et comment s'est passée la phase de mise en concrétisation, donc la mise en page, la phase d'éditer le livre ? Comment s'est passée cette étape-là ? Alors, j'ai un peu joué avec le feu mais j'adore ça, c'est lié à mon métier d'avant, donc j'étais coach agile et finalement, le but dans les méthodes agiles, c'est de sortir un produit au plus tôt et de créer une adhésion auprès de ce qu'on appelle des early adopters, des utilisateurs, les premiers utilisateurs en gros. Et en s'arrasant déjà m'a conseillé quelqu'un qui aidait justement à la mise en page et à la relecture, etc. Donc ça, c'était top. Pareil, un bénévole. Donc en gros, on avait le document avec les textes partagés. Cluedovic Leroy prenait les textes et les mettait dans un outil spécifique pour la mise en page. Alors, il faut savoir un truc, on en apprend tellement. Quand on écrit un livre et qu'on commence un chapitre, il faut toujours le commencer sur une page impaire. Donc, voilà, c'est des petites règles qu'on a apprises ensemble. Là-dedans, il fallait aussi que Jérôme fasse l'illustration. Donc, il discutait aussi avec les auteurs. Donc, Ludovic, celui qui faisait la mise en page, il récupérait les dessins. Et moi, je leur ai foutu un stress. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit, ben, allez, le livre n'est pas encore sorti, mais on va commencer à faire un petit teasing sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis le projet sur une plateforme de crowdfunding, donc sur Ulule. et j'ai un peu estimé au doigt mouillé le prix du livre. Donc, c'est souvent en fonction du nombre de pages. Donc, j'ai fait des simulations sur lulu.com, donc je faisais des pages en couleurs, etc., pour voir à combien ils me le sortaient. Et même s'il n'y avait pas encore tous les textes, et c'était ça, le gros pari, il fallait que j'estime à peu près le nombre de pages. Et franchement, on n'est pas tombé loin. En tout cas, on n'a pas perdu d'argent et on n'en a pas forcément beaucoup gagné. On avait plutôt visé juste avec les frais d'envoi, les commissions Ulule, la commission lulu.com aussi pour les impressions, etc. Et donc, pendant un mois, il était sur le crowdfunding et c'était des pré-ventes. Donc, les gens précommandaient et ils filaient leur adresse. Et dès que le projet était fini, donc là, c'était un mois hyper intense. En plus, au niveau pro, je finissais ma dernière mission en coaching informatique. Après, j'avais ma reconversion. Donc, en gros, mes premières semaines de reconversion, c'était un remerciement de tous les contributeurs. Donc, on a réussi à atteindre les 150 pré-ventes. On en a eu 207 en tout. Aujourd'hui, on est à 550 livres vendus, d'ailleurs. Et surtout, envoie, parce que toutes les adresses des gens, je les ai rentrées sur lulu.com, la plateforme d'auto-édition. Du coup, je les ai envoyées un par un. heureusement que je n'avais pas à commander les livres et faire moi-même les colis. Du coup, je faisais directement via lulu.com. C'est un bel outil. Parmi les 26 contributeurs, quels sont les témoignages qui vous ont le plus touchés ou qui vous marquent le plus ? Il y en avait un ou deux à décrire. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous viennent en tête et que vous avez envie de partager ? Il y en a tellement. Il y en a un, c'est celui d'une personne qui est devenue une amie, c'est Mimi, donc c'est Marion Lescaux qui explique un peu sa révélation par rapport au Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle explique sa transition professionnelle à elle. Elle était claire de notaire, elle a fait un burn-out et pendant le Covid, elle ne pouvait pas s'empêcher de ramasser les masques, les masques chirurgicaux qui étaient la nouvelle forme de déchets. Il y en avait énormément, ce qui est hyper contradictoire quand on sait d'où viennent les virus. Ils viennent justement de la pollution des écosystèmes, de la baisse de la biodiversité et nous, pour se soigner, en tout cas pour se protéger, on met des masques sauf qu'on les rejette dans la nature donc on recrée un cercle vicieux avec de la pollution. Et donc, elle s'est dit pour dénoncer ça, je vais utiliser l'art et un jour, elle a mis un masque sur un t-shirt. Elle s'est dit c'est ça que je vais faire, je vais faire des vêtements à base de masques. Aujourd'hui, elle propose des défilés où finalement, elle dénonce cette pollution et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je l'ai interrogée pour un épisode podcast donc on peut découvrir un peu plus... Trop bien ! De manière un peu plus poussée aussi son témoignage, un épisode joyeux et chouette. Ah génial ! Trop cool ! Donc vous pouvez là-dessus sur Instagram, c'est carnet de mini. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un autre témoignage qui vous a marqué parmi les contributeurs ? Ouais, il y en a pas mal. En fait, ce qui est sympa, c'est que, bon, j'avoue que forcément quand ça vient de nous-mêmes, l'initiative, on a forcément des gens de notre réseau donc il y en a beaucoup que je connais et il y en a certains que je connais pas et que j'ai appris à connaître grâce au livre et il y a notamment un gars qui habite à l'autre bout du monde, il habite à Bali, il s'appelle Benjamin Castillo et en fait, je suis plus sûre qu'il en parle dans son livre mais je pense qu'il m'en voudra pas si j'explique son histoire parce qu'en gros, c'est un expat, donc un français expat qui va à l'autre bout du monde en tant que gros commercial pour faire du bise, etc. Et à un moment, il a une énorme claque, une énorme prise de conscience et il fait donc une retraite et il se dit waouh, mais on marche sur la tête, il en parle aux gens, les gens le prennent pour un fou, il est même interné quelque temps en psychiatrie et en fait, ils le prennent pour un fou alors que lui, il a la révélation et du coup, il plaque tout et il reste à Bali et il fonde l'association New World Together où il va beaucoup plus dans de la recherche transdisciplinaire sur les causes de notre crise de durabilité. Donc ça va de la crise écologique à la crise sociale aux crises un peu plus, on va dire, liées à notre système économique et en gros, il remonte sur, c'est quelque chose que j'évoque un tout petit peu dans la fresque de notre équilibre, sur nos peurs qui font qu'on agit aujourd'hui comme ça dans cette envie de toujours plus qui est driveée par notre peur de manquer. On a aussi une peur du rejet social et on a aussi une peur du danger qui était légitime à l'époque quand on était à la préhistoire dans un temps de survie et de vulnérabilité mais aujourd'hui ces peurs, on les a toujours alors qu'on est dans un monde d'abondance et hyper sécurisé et il a même créé une fresque qui explique ces sujets-là donc ça s'appelle la fresque de l'évolution consciente et je vais bientôt me former d'ailleurs. Dernière question, aujourd'hui, où peut-on trouver votre ouvrage et quels sont les retours ? Donc tout à l'heure vous avez parlé d'à peu près 500 livres vendus, est-ce que je pense à des retours de lecteurs ? Est-ce que vous avez des feedbacks de vos lecteurs ? Des présences en salon ? Ce genre de choses ? Alors vous pouvez vous le procurer sur lulu.com donc il suffit d'écrire le titre Nos émotions face face à l'urgence écologique après le mieux pour en savoir plus sur le projet c'est d'aller sur notre page de crowdfunding qui est toujours active Ulule donc sur un moteur de recherche vous pouvez taper Ulule et le titre Nos émotions face face à l'urgence écologique il y a même une petite vidéo qu'on avait tournée qui présente le sujet Je mettrai les liens dans le descriptif du podcast la page de lulu et puis le lien vers la page de lulu.com Après si vous habitez dans la métropole lilloise il y a trois librairies où on a pu le déposer puis il y en a deux rue Pierre-Mauroy autour du monde et Croix-Fouenging et Autant lire à l'Ambersart et là je suis en train de voir pour le déposer aussi à la Madeleine Bocadista qui est un magasin de vrac et pourquoi pas la librairie On peut profiter de ce podcast s'il y a d'autres librairies qui souhaiteraient le proposer à la vente Allons-y Je mettrai aussi les liens de Julie dans le descriptif du podcast Ce qui est un peu compliqué en fait auprès des libraires c'est d'arriver de ne pas être connue parce que forcément ce n'est pas du tout l'intention du bouquin l'intention c'est que ce soit des des citoyens lambda qui ont écrit avec leurs plumes et auxquels n'importe qui peut s'identifier et n'importe qui peut se dire ok je ne suis pas tout seul avec mes émotions il y a plein de gens qui ressentent ça je vais sortir de cette peur qui m'immobilise et je vais aussi comme ces auteurs me mettre en action et le fait de ouais évidemment de ne pas avoir d'éditeur et on a énormément de retours justement hyper positifs comme quoi le format marche hyper bien je vais pouvoir vous en lire quelques-uns alors il y a Marion qui habite à Paris qui a écrit après plusieurs mois pourrez vous y retrouver objectif atteint génial et du coup le fait qu'elle le fasse tourner aucun souci on est dans une démarche écologique donc si on peut faire du secondement prêter les choses mais tant mieux sachant que nous on a en tant que co-auteurs on a aucun bénéfice parce que tous les bénéfices sont reversés à des initiatives qui portent la transition écologique donc c'est une dizaine qui ont été choisies par les co-auteurs donc en général c'est des associations dont les co-auteurs sont bénévoles et donc on leur reverse l'ensemble des bénéfices pervertueux bravo exactement c'est le but est-ce qu'il y a un deuxième feedback intéressant à partager bravo pour cette initiative vos témoignages donnent à lire voire notre réaction d'humains vulnérables face à l'état du monde ils donnent une valeur à ce qui est souvent éludé pour focaliser sur l'action je suis sûre que j'y trouverai une résonance personnelle riche et j'espère bien le diffuser pour faciliter cette expression et cette prise en compte pour le plus grand nombre merci chouette donc ça j'aime bien parce qu'en gros alors effectivement on parle d'éco-anxiété on parle d'émotion dans émotion il y a motion qui signifie la mise en mouvement après je pense que c'est bien d'avoir aussi ces temps où on partage nos émotions il y a plein d'ateliers qui existent par exemple il y a le travail qui relit qui sont finalement des cercles de paroles qui nous font traverser cette espèce de U au niveau émotionnel et qui nous fait finalement remonter vers une nouvelle dynamique mais je pense qu'il faut pas être dans le déni non plus de ce qu'on ressent c'est important de le conscientiser et finalement le bouquin c'est aussi la lecture en général c'est aussi notre forme s'il y a des gens qui sont un peu timides pour rejoindre des cercles de paroles ou moi je pense aussi à des gens qui sont un peu en dissonance cognitive avec leurs proches avec leurs parents et qui ont envie de leur dire mais tu te rends pas compte de l'état du monde de l'état dans lequel tu nous as laissé la terre avec toi et ta foutue génération alors ça c'est la colère qui parle c'est difficile d'en parler parce qu'on est très frontal et du coup la lecture c'est une forme plutôt douce plutôt alternative donc moi je leur dis à ces gens-là offrez le livre il y aura forcément un témoignage qui ressemblera au vôtre qui fera-t-il auprès de vos proches ou de vos parents chouette donc un livre à laisser entre toutes les mains quel que soit son niveau d'avancée d'anxiété ou d'émotion face aux urgences écologiques ou climatiques donc en résumé ce livre ce sont des tranches de vie des partages authentiques qui se picorent comme finalement des petits bonbons à savourer merci Julie Hélain pour cet échange passionnant alors on retrouvera je mettrai les liens dans le descriptif du podcast comme je disais tout à l'heure donc le livre sera nos émotions face à l'urgence écologique sera à disposition aussi bien les coordonnées aussi de Julie si vous voulez creuser la question de la fresque de notre équilibre d'un immense merci Julie merci à vous Sophie c'était chouette et je vous souhaite une excellente journée merci vous aussi au plaisir merci pour votre écoute retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin et si vous voulez suivre les publications du podcast zéro déchet au boulot inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode vous retrouverez le lien dans le descriptif je suis Sophie Fri dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet pour cela je propose des ateliers des conférences des formations professionnalisantes un blog Sophia Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-eau-naturel.fr au plaisir au plaisir